L'animal est au centre de cette exposition qui réunit trois artistes aux approches et techniques complémentaires. De la disparition inquiétante des espèces, au chien comme meilleur ami de l'homme, en passant par la création d'un bestiaire fantastique, il traite le sujet sous différents angles, plein d'humour ou plus grave, tout en interrogeant la place des animaux dans nos sociétés et les liens qui nous unissent à eux. Milo Lacer, né en 1966 à Dax, vit et travaille à Tarbes. Autodidacte, Milo Lacer pratique le dessin depuis 2017, après trente années de régie et création lumière dans le spectacle. Toujours en cours, la série Assez, arrêtez vos humaneries, entreprise en 2022, aborde la question de l'extinction des espèces en mettant en scène des animaux dans une attitude de défi, hurlant, crachant à la figure du spectateur l'expression de la violence subie. Gaël Guédon, 45 ans, vit et travaille à Bordeaux et à Pau. Je peins, sculpte, installe, file, performe et fais de la musique électronique tout en chantant mes textes. Dans l'exposition Arbo sur Poil, les œuvres sélectionnées sont des peintures représentant des animaux dans une position aussi proche de l'idée que nous en faisons, mais ils dansent entre le conventionnel et l'impossible. Ces toiles ne sont pas des animaux, mais de la peinture. Le peintre dit naturaliste, a le droit d'être un menteur. Alexandre le fait, 39 ans, vit et travaille à Villeneuve-sur-Lôte. Il possède un chien depuis cinq ans. Dans la série, comme des chiens, traité comme un chien veut dire maltraité. Si les médias traîneurs adorent conseigner aux politiques de s'afficher avec leurs touffes de poils, c'est bien pour une raison, mais laquelle ? Et s'ils traitaient comme des chiens, passez mieux avec des images de chiens.